Musique A la une des actualités, le Rayman Genizur incite la CENI de publier des résultats évitant une crise post-électorale Le Rayman Genizur demande au régime actuel l'organisation d'une élection dans la transparence, dans la liberté et dans l'apaisement La collecte d'informations auprès des forces de l'ordre pour un suivi des faits divers ou d'attaques Reste une grande lacune de la vie des journalistes lors de leur rencontre avec les responsables Au sein du ministère de la Sécurité publique De leur côté, les forces de l'ordre se sont retranchées déjà le secret de l'enquête Pour expliquer une certaine rétention d'informations Et puis, à part l'apprentissage de la langue française L'Alliance française organise chaque année une saison culturelle pour ses membres Le concours national de la chanson en français est l'un de ces événements qui s'est déroulé hier Pour terminer à l'étranger, après l'assaut ayant fait 24 morts dans le sud-ouest du pays Et reprendre l'influence de plusieurs pays, ainsi que d'un groupe séparatiste arabe de la région C'est dans ce contexte que s'ouvre lundi, à New York, l'Assemblée générale de l'ONU Vous avez choisi TV+, Madagascar et vous avez bien fait, bienvenue A la une, le Raimangeni-Mizur incite la CENI de publier des résultats Évitant une crise post-électorale La HEC devrait également appliquer la constitution selon cette société civile Le Raimangeni-Mizur demande au régime actuel l'organisation d'une élection dans la transparence Dans la liberté et dans l'apaisement Les candidats ne doivent pas salir l'image des autres selon toujours Le Raimangeni-Mizur Le collectif Jaimangeni-Mizur invite toutes les forces vives de la nation Et tous les citoyens malagasses à prendre leurs responsabilités face à la situation politique actuelle Pour le régime en place, le gouvernement de consensus Comme les exécuteurs des services publics, ainsi que les deux chambres du Parlement Se doivent de concourir à l'organisation d'une élection libre, transparente et apaisée Pour la CENI, le collectif Jaimangeni-Mizur l'incite à publier des résultats conformes à la vérité des urnes Pour éviter une crise post-électorale Le peuple attend de la haute cour constitutionnelle La stricte application de la constitution, toujours selon le collectif Les forces de l'ordre doivent également prendre leurs responsabilités Dans la sécurisation du territoire national en cette période électorale Pour les candidats, le collectif Jaimangeni-Mizur leur demande d'arrêter de se dénigrer les uns les autres Il invite également tous les malagasses à participer massivement à l'élection pour voter le candidat de leur choix Les citoyens devraient suivre scrupuleusement le dépouillement des urnes Toujours selon le collectif qui a organisé ce jour à Nkad Vatou une rencontre avec la presse Éducation, l'examen du baccalauréat d'enseignement technique continue jusqu'à ce jeudi L'épreuve d'économie effectuée ce matin était difficile en général D'après les explications, cela s'est bien déroulé La sécurité était stricte durant l'examen d'après le chef du centre pour dissuader les fraudeurs L'explication de Francesca Marvel et Tokir Abena Jassan L'examen du baccalauréat s'est bien déroulé en général Le bac technique qui comprend plusieurs filières continue encore jusqu'à jeudi L'épreuve d'économie a ouvert l'examen ce matin Elle a duré 2h30 et de l'aveu de plusieurs candidats était difficile L'espoir était toujours présent même si cela était difficile suite aux explications Le nombre de candidats au baccalauréat de l'enseignement technique inscrit au centre d'examen LMA est de 1965 Ils sont répartis dans 47 salles avec chacune 3 surveillants La sécurisation dans les salles est très stricte pour prévenir la moindre fraude d'après le chef de centre Les candidats ont planché sur l'épreuve de mathématiques financières dans l'après-midi Les habitants de la commune Rujala d'Ambunzanac n'ont pas encore eu de lycée jusqu'à présent Face à cette situation, la plupart des élèves qui réussissent à l'examen du BPC et au concours d'entrée en classe de seconde dans cette circonscription abandonnent le second cycle faute de moyens financiers leur permettant d'entrer dans des lycées éloignés de leur quartier pour encourager ses élèves à continuer les études jusqu'au baccalauréat La commune a décidé de construire un lycée dans sa circonscription Les élèves ayant réussi à l'examen du BPC et au concours d'entrée en classe de seconde dans la commune d'Ambunzanac sont obligés d'aller dans d'autres communes pour pouvoir continuer leurs études du second cycle En effet, aucun lycée public n'existe dans cette circonscription depuis son existence A cause de cette situation, les élèves issus de familles défavorisées arrêtent leurs études après le BPC Leurs parents ont également décidé de les faire travailler dans les champs selon le rapport du maire d'Ambunzanac Cette situation nuit au développement économique de la commune et par la même occasion, impacte négativement le taux de scolarisation Pour diminuer les dépenses financières des parents et pour augmenter le taux d'accès aux études secondaires Un lycée est en cours de construction dans le Fouctand, d'Ambunzanac, commune d'Ambunzanac actuellement Ce lycée comportera 6 salles de classe et pourra accueillir environ 300 élèves 100 millions d'AGIAD sont nécessaires pour la construction de cette infrastructure et ce budget sera entièrement déboursé par le fonds propre de la commune tiré des recettes fiscales et de la ristourne, selon toujours le maire Les travaux ont débuté ce jour Ce nouveau lycée sera opérationnel à partir de l'année scolaire 2019-2020 A part l'apprentissage de la langue française, l'Alliance française organise chaque année une saison culturelle pour leurs membres Le concours national de la chanson en français est l'un de ses événements et s'est déroulé hier 12 alliances françaises dans toute l'île ont participé à la finale nationale L'Alliance française a pour mission de faire vivre, partager et promouvoir la langue française et la diversité culturelle à travers le monde Dans le pays, des millions de jeunes ont bénéficié d'une cour de langue française à l'AFT Outre l'apprentissage de la langue française, comme chaque année, l'Alliance française organise un concours national de la chanson française pour tous leurs membres 12 villes ont ainsi été représentées pour la grande finale qui s'est déroulée hier Dans Antananariv, Amboust, Ambatundazak, Antsirabé, Mouramang, Mourndav, Sambav, Andap, Ambouvumbé, Touliage, Nusbé et Sainte-Marie Il y avait donc 14 participants dans les 12 dans la catégorie Interprétation de chansons françaises et 2 dans la catégorie Création Au cours de cette finale, les membres du jury ont beaucoup insisté sur les prestations scéniques et surtout sur la prononciation de la langue française Il y avait 2 vainqueurs Ils bénéficieront d'un séjour touristique à Nusbé durant une semaine Comme suite du programme à l'AFT, le salon de la gastronomie, une des activités de l'Alliance française aura lieu du 28 au 30 septembre à l'AFT Andavamamb Dans une autre forme d'actualité, Beléza Diffusion a décidé de lancer la marque Vitalityz Air à Madagascar Le bien-être des cheveux est le mot d'ordre de la marque Vitalityz, spécialisée dans la fabrication de produits capillaires La marque tend à innover ses inventions afin de garantir la qualité des résultats des meilleurs labels Bad in Italy Cette marque est la préférée des salons de coiffure grâce à sa large palette de choix de produits adaptés à toutes les situations Cette marque est déjà présentée dans plus de 80 pays depuis son lancement selon les propos du directeur de Vitalityz Air Stefano Manigno, reportage La spécialité de la marque Vitalityz, la marque est une enseigne qui s'est spécialisée dans les produits capillaires Dans cette optique, elle englobe toutes les demandes que ce soit par type de cheveux ou par type de besoin Entre autres, la marque professionnelle propose des soins, des bains et des huiles Sans parler des shampoings Vitalityz qui agiront de façon efficace sur le cuir chevelu comme sur les cheveux La spécialité de la marque Vitalityz La société qui produit Vitalityz s'appelle Parma International Distribution Cosmetic C'est une société homonyme qui vit en Italie à Septimont-Torinès Et ils produisent entièrement leur production dans ces bâtiments Aujourd'hui, ils travaillent à peu près sur 60 000 m² On travaille à peu près avec 100 employés, plus de collaborateurs extérieurs On est présents dans 80 pays Et pour parler de la France, parce que c'est mon intérêt la France, vu que je suis le directeur de la France Aujourd'hui, nous, on est placé à la 6ème place, donc au niveau du chiffre d'affaires sur le marché français Disons qu'on a commencé, il y a 20 ans, à mettre le premier pied sur le pays de la France Et aujourd'hui, on a pris une place très intéressante Disons qu'après les grandes marques, on arrive Pour Edwin, coiffeuse professionnelle de la Miss France et formatrice Elle a décidé d'utiliser les gammes de produits capillaires Vitalityz Pour satisfaire ses clients, exigeant en matière de qualité Et ce, pour avoir un résultat parfait après une opération chimique Qu'est-ce qui m'a plu chez Vitalityz ? Et qu'est-ce qui m'a donné envie de former, de transmettre mon savoir à tous ces coiffeurs ? C'est justement ce qu'expliquaient Madame Estéphano C'est la qualité du produit et surtout le résultat C'est-à-dire qu'après une opération chimique, chimique douce Certes, on a un cheveu plus beau après l'opération chimique qu'avant Et ça, pour avoir travaillé avec toutes les marques Je dois avouer que c'est vraiment la motivation première Et ce qui me plaît chez Vitalityz Dans le lancement des gammes de produits capillaires Vitalityz Air à Madagascar Les responsables de Belleza Diffusion ont donné une formation à 30 coiffeurs professionnels Une formation qui durera deux jours Ensuite, vous avez les bases naturelles intenses qui sont nommées par BAR00 Les naturelles intenses sont spécifiquement étudiées pour une meilleure base naturelle Les bases naturelles, ça, vous pouvez utiliser les bases naturelles intenses Je vous invite maintenant à suivre les actualités internationales Après l'assaut qui a fait 24 morts dans le sud-ouest du pays Des rempruntes, l'influence de plusieurs pays Ainsi que d'un groupe séparatiste arabe de la région C'est dans ce contexte que s'ouvre lundi à New York L'Assemblée Générale de l'ONU Le président iranien entame un déplacement à New York Après avoir accusé les Américains de vouloir créer de l'insécurité dans son pays Imputant l'attentat survenu samedi dans le sud-ouest iranien A des mercenaires soutenus par un pays arabe du Golfe Hassan Rouhani a aussi mis en cause les Etats-Unis Tous ces petits pays mercenaires que nous voyons dans la région Sont soutenus par les Etats-Unis Ils sont encouragés par les Américains Des accusations logiquement rejetées par les Etats-Unis Dans une tribune publiée en deux langues L'anglais et le farsi par le Washington Post Rouhani s'en est prise aussi à la politique de Donald Trump Qui s'est retirée unilatéralement de l'accord international Sur le programme nucléaire iranien Mais les Etats-Unis laissent une petite porte ouverte A une rencontre entre les deux présidents En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York Je pense que le président était très clair à ce sujet Il est heureux de parler avec des gens à tout moment Reste à savoir si parmi ces gens il y aura Hassan Rouhani Cela semble quand même bien peu probable Ce que résume ainsi avec un certain euphémisme L'entourage d'Emmanuel Macron Qui lui a prévu de rencontrer à New York Trump et Rouhani On ne s'attend pas à un grand moment de réconciliation Entre les deux présidents C'est également la fin de cette édition Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada